Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 18 juillet. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony Anthony qui va nous parler aujourd'hui de Ursula von der Leyen et de l'arrêt rendu par le tribunal de l'Union européenne au sujet du caviardage des contrats d'achat de vaccins anti-Covid pour 2,7 milliards d'euros. Mais tout d'abord faisons un tour de l'actualité en France à l'Assemblée nationale. Les nouveaux députés se rassemblent pour élire le prochain ou la prochaine président, présidente. Le scrutin se déroule aujourd'hui à 15h dans un contexte politique fragmenté. La présidence de l'Assemblée nationale est un poste très convoité par les partis qui veulent gagner en influence. Et l'Union européenne a alloué 765 millions d'euros supplémentaires au chantier du Lyon-Turin, un projet controversé de liaison ferroviaire rapide entre la France et l'Italie. Le coût du projet évalué à plus de 26 milliards d'euros en 2012 suscite des critiques en raison de son impact sur l'environnement et de son coût jugé exorbitant. Et à Paris, un incendie a eu lieu hier dans un appartement de l'ambassade de la République tchèque. Trois personnes ont été légèrement blessées et le feu a été maîtrisé. Un périmètre de sécurité reste en place et l'ambassade ainsi que les bâtiments voisins ont été évacués. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés pour intervenir et les autorités surveillent les lieux. Un soignant suspendu a obtenu gain de cause. Les prud'hommes de Nancy ont annulé la suspension de son contrat de travail. Le tribunal a considéré que l'obligation vaccinale violait le principe de consentement libre et éclairé et qu'il violait aussi le secret médical et plusieurs lois internationales. Et juste avant de retrouver Anthony, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner, à liker la vidéo. Cela pourra amener sans doute plus de bonnes personnes à découvrir nos émissions. Voilà, merci Anthony, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, nos regards se tournent vers la Commission européenne et plus particulièrement Ursula von der Leyen qui, vous allez le voir, traverse une période mouvementée. En effet, la Cour générale de l'Union européenne vient de rendre une décision importante concernant la transparence des contrats d'achat de vaccins contre le Covid-19 conclue par la Commission européenne. Et la sentence ne devrait pas aider son actuelle présidente. Car selon la Cour, la Commission a eu tort de caviarder certains détails clés de ces contrats d'une valeur de plusieurs milliards d'euros. notamment les clauses d'indemnisation et les noms des négociateurs européens impliqués. Du coup, cette décision tombe au plus mal pour von der Leyen qui doit obtenir le soutien de 361 députés européens sur 720 lors d'un vote à bulletin secret pour briguer un second mandat. Et le vote se joue aujourd'hui. On va y revenir. Mais d'abord, prenons une minute pour explorer les détails de cette affaire. Reportage. Dans son arrêt rendu mercredi 17 juillet, le tribunal de l'Union européenne a partiellement donné raison au plaignant qui réclamait un accès complet au contrat d'achat de vaccins anti-Covid. Négocié par la Commission entre 2020 et 2021, les sommes en jeu dans ces contrats représentent un montant total de 2,7 milliards d'euros. La décision du tribunal a fait suite aux demandes d'accès à ces informations formulées par des citoyens et des eurodéputés écologistes. Les élus avaient demandé l'accès au contrat et à certains documents connexes en 2021. Mais la Commission n'avait accepté de fournir qu'un accès partiel en expurgeant de larges passages des contrats pour protéger des intérêts commerciaux ou des données personnelles. La Cour a maintenant annulé la décision de la Commission de caviarder certaines parties des contrats, estimant que l'exécutif européen n'avait pas prouvé en quoi les clauses d'indemnisation porteraient atteinte aux intérêts commerciaux des laboratoires pharmaceutiques. Elle a également jugé injustifié le fait de garder secret les non-zérols des négociateurs européens, les plaignants ayant selon elle un intérêt légitime à vérifier l'absence de conflits d'intérêts. De son côté, la Commission a fait valoir que la Cour avait reconnu que certaines clauses des contrats étaient couvertes par la protection des intérêts commerciaux. Dans son communiqué, l'exécutif européen a indiqué qu'il allait étudier attentivement la décision, soulignant que la Cour ne lui a donné que partiellement tort. Il a également affirmé avoir dû trouver un équilibre difficile entre transparence et respect des clauses contractuelles qui pourraient, selon lui, entraîner des demandes de dommages et intérêts aux frais décontribuables en cas de divulgation. La Commission dispose maintenant jusqu'à fin septembre pour faire appel devant la Cour de justice et contester l'arrêt du tribunal. Maintenant que la sentence est tombée, la partie s'annonce donc serrée pour Ursula von der Leyen. D'autant que le groupe des Verts, dont elle cherchait le soutien pour sa réélection, est à l'origine de la plainte. Mais ce n'est pas tout, car les 78 voix du groupe des conservateurs et réformistes européens, dont Mme Meloni est à la tête, pourraient aussi s'avérer déterminantes pour le sort de l'actuelle présidente de la Commission. Et jusqu'à présent, la présidence italienne hésitait à lui apporter ou non son soutien, surtout après avoir été écartée des négociations entre dirigeants européens. Du coup, vous vous en doutez, la décision du tribunal devrait peser sur la balance. Rémi, c'est tout pour moi. Oui, merci Anthony. Et d'ailleurs, au sujet de ce manque de transparence des tractations au sein de l'UE, Elon Musk a écrit ceci sur X le 12 juillet dernier. La Commission européenne a proposé à X un accord secret et illégal. Si nous censurions discrètement les discours sans en parler à personne, il ne nous imposerait pas d'amende. Les autres plateformes ont accepté cet accord. X ne l'a pas fait. Fin de citation. Et en Pennsylvanie, une veillée aux chandelles a été organisée à Sarver en hommage à Coré Comparator, le chef des pompiers volontaires qui a été tué lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump, alors qu'il se trouvait dans le public. Les habitants de la ville se sont rassemblés pour honorer la mémoire de ce père de deux enfants qui se trouvait à quelques kilomètres de sa maison. Et en Chine, 16 personnes ont été tuées dans l'incendie d'un grand magasin dans la province chinoise du Sichuan. C'est le chiffre donné par les médias d'État chinois aujourd'hui. A noter que les médias contrôlés par le parti communiste chinois sont connus pour minimiser des accidents afin de préserver l'image d'une Chine forte. Il est donc possible que le bilan soit bien plus lourd que les 16 morts officiellement déclarées. Et on reste en Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci Rémi. Le nouveau colistier de Donald Trump tient une position très ferme au sujet de la Chine. J.D. Vance a mis l'accent sur la menace présentée par Pékin. Dans l'une de ses premières interviews depuis qu'il a reçu l'appel téléphonique de Trump. Voici ce qu'il a dit. « Je pense que Donald Trump a promis de négocier avec les Russes et les Ukrainiens et de mettre rapidement un terme à cela afin que l'Amérique puisse se concentrer sur le vrai problème, à savoir la Chine. C'est la plus grande menace pour notre pays et nous en sommes complètement détournés. » Quelle est sa position sur la Chine ? Concentrons-nous un peu. En mai dernier, J.D. Vance a déclaré qu'il était favorable à l'instauration de droits de douane généralisés sur les produits en provenance de Chine et qu'il fallait protéger les industries américaines de la concurrence. En matière de politique étrangère, J.D. Vance a déclaré que l'armée américaine devrait se concentrer sur l'Asie de l'Est plutôt que sur l'Europe. Il pense que l'Asie sera au cœur de la politique étrangère américaine dans les décennies à venir. Il a également affirmé que la fabrication de systèmes de missiles patriotes pour l'Ukraine coûterait cher à Taïwan en cas d'invasion par la Chine. Si Pékin réussit à s'emparer de l'île, les États-Unis pourraient connaître une crise. En effet, l'Amérique dépend de l'île pour les semi-conducteurs les plus avancés. Taïwan en fabrique plus de 90%. Le Parti communiste chinois considère Taïwan comme faisant partie de la Chine, bien qu'il ne l'ait jamais gouvernée. Les États-Unis n'ont pas de relation diplomatique officielle avec Taïwan, mais sont tenus par la loi de lui vendre des armes pour qu'elle puisse se défendre. Depuis qu'il est devenu sénateur, J.D. Vance a aussi présenté deux projets de loi visant la Chine. En mars dernier, il a présenté un projet de loi visant à restreindre l'accès de la Chine au marché financier américain. La loi prendrait effet si Pékin continue de violer le droit financier international et de manipuler sa monnaie. L'année dernière, il a présenté un autre projet de loi visant à limiter les efforts de Pékin pour accroître son influence financière sur les établissements d'enseignement supérieur. De plus, Donald Trump souhaite imposer à la Chine des droits de douane de 60%. Or, une nouvelle étude déclare que si Trump applique ses droits, cela diminuerait de plus de moitié le taux de croissance annuel de la Chine. L'étude provient de UBS, la plus grande banque de Suisse. Les économistes d'UBS ont estimé que la Chine perdrait une partie de ses échanges commerciaux au profit d'autres pays, que Pékin ne prendrait pas de mesures de rétorsion et que les autres pays n'imposeraient pas davantage de droits de douane sur les marchandises chinoises. La Chine est aujourd'hui confrontée à des défis économiques majeurs. Les crises du secteur immobilier se poursuivent. Les gouvernements locaux, sous l'égide du Parti communiste chinois, sont endettés à hauteur de milliers de milliards et la demande des consommateurs reste faible. C'est tout de mon côté. Merci à tous. Merci Rémi. À demain. Merci Vladimir. Et on conclut cette édition par une petite incursion dans la préhistoire avec deux spécimens de dinosaures vendus aux enchères dans le monde. Le premier, en France, est appelé Vulcain. C'est un imposant fossile d'apathosaure de plus de 20 mètres de long et vieux d'environ 150 millions d'années. Ce géant herbivore est exposé au château de Dampierre-en-Yvelines, près de Paris, avant sa mise aux enchères le 16 novembre. Il est estimé entre 3 et 5 millions d'euros, mais le contrat de vente stipule que le propriétaire devra permettre aux paléontologues d'étudier le squelette. Le second spécimen découvert aux États-Unis en 2022 se nomme Apex. Il s'agit d'un imposant fossile de Stégosaurus. Il a été vendu pour un montant record de 44,6 millions de dollars, ce qui en fait le fossile le plus précieux jamais vendu aux enchères. Cette vente représente une étape importante, car c'est la première fois qu'une maison de vente aux enchères participe à la mise sur le marché d'un dinosaure dès sa découverte. Le célèbre paléontologue Jason Cooper a aidé à documenter l'ensemble du processus depuis la découverte et l'excavation jusqu'à la restauration, la préparation et le montage. Apex est le plus grand et le plus complet des stégosaures jamais découverts. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.